Voici une recette simple et savoureuse pour préparer un délicieux émincé de poulet au curry. Idéal pour accompagner du riz basmati, du quinoa ou des légumes sautés. Curry et riz cuisse de volaille. Ingrédients, pour 4 personnes. 500 g de filet de poulet, ou dinde. 1 oignon moyen. 1 gousse d'ail, facultatif. 2 c à soupe d'huile, tournesol, olive ou coco. 2 c à café de curry en poudre. 200 ml de lait de coco ou de crème fraîche. 1 c à café de curcuma, optionnel. 1 c à café de gingembre râpé, frais ou en poudre. Sel et poivre, au goût. Optionnel, 1 c à soupe de jus de citron et quelques feuilles de coriandre fraîche pour la garniture. Instruction. Préparer les ingrédients. Couper les filets de poulet en fines lanières, émincer. Émincer l'oignon finement et hacher l'ail, si utilisé. Faire revenir le poulet. Dans une poêle ou un wok, faites chauffer une cuillère à soupe d'huile. Ajoutez le poulet et faites-le dorer à feu moyen. Retirez-le et réservez. Préparer la sauce. Dans la même poêle, ajoutez une autre cuillère à soupe d'huile si nécessaire. Faites revenir l'oignon jusqu'à ce qu'il soit translucide, puis ajoutez l'ail, le curry, le curcuma et le gingembre. Mélangez bien pour libérer les arômes des épices, environ 1 minute. Incorporez le lait de coco. Versez le lait de coco dans la poêle et mélangez bien. Portez à ébullition légère. Remettez le poulet dans la poêle, baissez le feu et laissez mijoter sainte à 7 minutes, jusqu'à ce que le poulet soit bien cuit et tord. Assaisonnez. Ajoutez du sel, du poivre et le jus de citron si désiré. Servir. Parsemez de coriandre fraîche et servez chaud avec du riz, des légumes vapeur ou des pains naans. Conseil. Pour une version plus riche, ajoutez une cuillère à soupe de pâte de curry, rouge ou jaune, à l'étape des épices. Si vous préférez une sauce plus épaisse, laissez mijoter un peu plus longtemps ou ajoutez une cuillère à soupe de farine ou de maïzena diluée dans un peu d'eau froide. Bon appétit.